Mardi passé, Nadia L. Mabrouk, professeure titulaire en informatique à l'Université de Montréal. Elle a fait une étude exhaustive des manuels du cours éthique et culture religieuse. Alors, le ministre de l'Éducation est là, alors ça va être intéressant qu'il écoute ça. Alors, l'analyse de cette chercheuse, qui est très critique du cours d'éthique et culture religieuse, nous dit que le cours fait la promotion d'une version « one habit » de l'islam. C'est quand même pas rien, là. Alors, c'est une version radicale de l'islam qui est enseignée à nos enfants dans le cadre du cours d'études et cultures religieuses. C'est son analyse. Ce qu'elle nous dit, c'est que les concepteurs du cours sont… le cours a été conçu par le comité catholique. Vous avez entendu, M. le Président? Le comité catholique. Il me semble qu'on avait réglé ça, là, cette affaire-là. Nos écoles étaient laïques. Nos écoles sont laïques. On a même eu une modification constitutionnelle pour faire en sorte que, plus jamais, un anglophone ne puisse pas aller à une école en lien avec sa religion parce qu'il est protestant versus un catholique qui était anglophone. On a tout réglé ça. En 97, je me rappelle, modification constitutionnelle qu'on a obtenue. Je peux vous dire que d'autres provinces nous en vivent beaucoup. Bien, dans ce cours-là, imaginez-vous donc, qui est conçu par un comité catholique à l'intérieur du ministère de l'Éducation. Je pense qu'on avait réglé ça, cette affaire-là. Bien non, il y a encore un comité comme ça. Et ce qu'elle nous dit, c'est que les religions, autres que chrétiennes, sont présentées de manière, excusez-moi, folklorisante, stéréotypées et incomplètes. C'est une conférence qu'elle a donnée la semaine passée dans le cadre du Festival du monde arabe. Elle nous dit que l'islam du cours est islamique. Donc, on confond même les deux termes dans le manuel. Ce n'est pas à peu près, là. Je ne sais pas ce qu'on enseigne, finalement. Le danger, c'est que le cours, sous le couvert de la tolérance, de l'acceptation, de la diversité, est l'effet exactement contraire. Et il va venir polariser parce qu'il met l'accent sur les différentes façons de vivre dans chaque religion, les mœurs, les pratiques et les cultures. Le cours devrait être l'histoire des religions. Moi, c'est la compréhension que j'en avais. On devait, dans ce cours-là, apprendre les différences entre les religions, mais par leur histoire, pour pouvoir documenter quelles sont ces religions-là. Et ce n'est pas du tout de ça dont on parle. On parle plutôt de culture religieuse. Le cours, en popularisant une version radicale de l'islam, n'encourage pas la tolérance. Il incite à la radicalisation. Il y avait beaucoup de gens de la communauté musulmane hier qui étaient présents à cette activité-là. Et ce sont des gens de la communauté qui s'opposent au cours d'ECR, tel qu'enseignant. Ça devrait dire quelque chose, M. le Président. Ça devrait dire quelque chose. J'espère que le ministre a entendu et qu'il enverra une petite note à son ministère qui regardera, justement, le contenu du cours éthique et culture religieuse, version One Habit. C'est la telle, c'est non session.